Faire des frontières de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, des outils de développement, et ce à travers des projets communautaires au profit des populations. C'est l'objectif du Conseil des collectivités territoriales, CCT, à travers sa politique de coopération transfrontalière. L'initiative est soutenue par le Comité des régions de l'Union européenne, qui a une grande expérience dans le domaine. À la conférence de Bruxelles, ils ont pris l'engagement de soutenir le CCT pour la réussite de ce projet. Nous continuerons, bien entendu, à soutenir la coopération décentralisée sur la base de partenariats institutionnels, équitables et de long terme. C'est fort de cette conviction que l'Union européenne se tient résolument aux côtés de l'UEMOA et du CCT. La coopération transfrontalière, comme les vies de développement et de paix, est le thème de cette seconde phase de discussion avec l'Union européenne. Ainsi, les frontières, non seulement doivent être acceptées et dépassées, mais bien plus, elles doivent être productives, inclusives et bénéfiques pour les zones qui les composent. La force de développement que porte cette coopération, notamment celle des frontières, qui, bien plus qu'une problématique, se présente aujourd'hui comme une opportunité et une nécessité à promouvoir, à encadrer et à développer. Le ministre béninois de l'Intérieur, François Ouessou, représentant le chef d'État béninois, président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, salue cette nouvelle coopération entre les collectivités territoriales de l'espace UEMOA et celle de l'Union européenne. Il a réaffirmé la volonté des chefs d'État à faire de la décentralisation une réalité sur le terrain, afin d'améliorer le cadre des vies des populations de cet espace communautaire.